Mesdames, Messieurs, bonjour. Le titre n'est pas mensonger, mais avant de vous expliquer pourquoi, il est de bon temps de raconter les événements qui ont abouti à ceci. Il y a quelque temps, mon ordinateur principal a décidé de me planter entre les mains à cause d'un redémarrage innocent. J'ai perdu 80% de ce que j'avais dessus, j'avais pas fait de sauvegarde récemment, c'est un peu ma faute. Et donc du coup, après avoir passé quelques jours à tout réinstaller et tout remettre, je me suis dit, bah, utilise un disque dur, achète-en un de 4 Tera grand max pour ce que tu as, parce que mon disque dur d'un Tera était quasiment rempli. Et donc j'écume les sites type Leboncoin, Vinted et autres, et je vois passer de temps en temps ce type de produit. Vous l'avez peut-être déjà vu aussi si vous avez cherché dans les disques durs, je vois ceci plusieurs fois de différentes coloris, de différentes tailles, des 2, 4, 8 Tera, à des prix très bas, trop bas même. C'est-à-dire que ce disque dur que j'ai entre les mains m'est promis à 8 Tera, je vais mettre des photos au fur et à mesure, vous allez comprendre, et le vendeur m'explique qu'il faisait 40 euros. 40 euros, 8 Tera, c'est un petit peu étrange quand même, mais c'est une très bonne affaire et je ne vois pas le problème, j'aurais dû le voir. Et donc du coup, je l'ai acheté. On me promet 8 Tera, je le reçois quelques jours plus tard, je regarde, je fais une vérification, on m'indique bien oui, il y a 8 Tera, 7 Tera 62, je me dis tout va bien, je formate le disque, je mets quelques fichiers, quelques musiques, tout va bien, je mets quelques vidéos, tout va bien, et à un moment je mets des films, et la plupart n'arrivent pas à se lancer. Étrange. Je me dis, bah, c'est un peu bizarre, bah je vais peut-être formater le disque, je reformate une deuxième fois, je vais formater le disque, c'est ce que j'utilise tout le temps comme phrase, vous avez compris, je remets les mêmes films qui vont mieux, je remets quelques vidéos, et les mêmes vidéos qui tout à l'heure allaient très bien, ont du mal à être lues. Il y a un problème de codec, un problème de lecture, un problème de son, etc. Je trouve ça très étrange quand même. Je reformate une troisième fois, je fais un reformatage long cette fois-ci, et le problème ressurvient encore une fois, et là sur un traitement de texte, donc pour vous dire que s'il y a un traitement de texte, sauf que là, il y a un problème sur le traitement de texte, il y a un problème dans plein de dossiers, le lecteur est illisible. C'est quand même étrange tout ça. Alors, me vient l'idée, aujourd'hui, il y a quelques minutes à peine, de démonter ce truc. Il est vraiment démonté. Vous le voyez peut-être, vous me voyez à travers, je ne pense pas, mais je l'ai ouvert. Et ce que j'y ai découvert est incroyable. Un truc tout bête, mais pourtant si facile. Il va falloir que je me rapproche du coup pour vous expliquer ce qui se passe. Donc, après avoir un peu tout démonté, voici ce que l'on a. Quelques vis, des morceaux d'aluminium, et on a ceci. Ceci, mesdames, messieurs, est incroyable. C'est un simple lecteur de micro SD. Mais ce lecteur de micro SD ne vient pas seul. Il est venu avec ceci. Je ne m'y connais pas trop en électronique, donc je vais peut-être dire des bêtises. Voici comment était présenté le machin. Vous avez le lecteur, vous aviez une petite mousse, et ce que je suppose être un morceau de plastique tout simple ou un scotch. Voilà comment c'était présenté, comme ceci. On a une carte avec les traits pour bien être sûr que tout soit lu. Mais on a ceci aussi, et ceci était très étrange. J'ai enlevé ceci, j'ai tout enlevé, et là, un lecteur de carte qui n'a rien. J'enlève, et on se retrouve avec un simple lecteur de carte SD avec une micro SD. Cette micro SD, je l'ai fait lire avec un autre lecteur. 60 gigas. 60 gigas. Ceci. Une carte de 60 gigas actuellement, c'est moins de 10 euros. Et encore, 10 euros neuf. Ce qui fait que je me suis fait entuber. Comment c'est possible alors de passer de 7 Tera à 60 à 60 gigas ? J'ai une petite idée. Je vais peut-être dire une bêtise, mais en gros, ce qui a dû se passer, c'est que, je vous rappelle, on a eu un lecteur comme ceci. Comme ceci. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, cette petite puce, doit agir pour fausser les données. C'est-à-dire qu'au lieu de lire 60 gigas, ça a lu 7 Tera. Et quand j'ai tout enlevé et tout remis à neuf et tout reformaté, ça a dû remettre les valeurs par défaut, telle qu'elle. Donc là, je me retrouve simplement avec un lecteur à la con et une SD qui ne fonctionne pas. Je n'ai trouvé personne sur YouTube, sur Twitter, sur même Facebook qui ait relevé ce problème. Sûrement parce que tout le monde le sait. Parce que ce genre de choses, moi, je me suis renseigné, c'est vendu sur AliExpress 15 balles. C'est quand même n'importe quoi. 15 balles pour de l'alu, un bout d'électronique, un lecteur, une carte SD. C'est ridicule. Donc cette vidéo, c'est la prévention. Je ne peux pas dire trop prévention pour vous dire de ne pas acheter ceci. Ou alors, si vraiment vous voulez vous marrer de demander des photos aux propriétaires et s'ils ne veulent vraiment pas faire de photos ou ne pas vous dire le nom de la marque qui a fait ça, c'est qu'il y a un problème. Et de signaler les annonces et de faire tourner la vidéo, évidemment. Si jamais vous avez des petits trucs, des informations dessus, dites-le en commentaire qu'on essaye de voir comment c'est possible que ce genre de choses soient commercialisées et arrivent en France. Si on trouve ça, si une personne trouve ça dans un magasin de grande distribution, les avertir vraiment parce qu'il est possible que ce soit fait arnaquer. Voilà. Donc du coup, je vous laisse avec cette info. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bref, des bisous, tout ça. Et puis, si jamais vous voulez faire un tour sur la chaîne, allez-y. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Des bisous. N'achetez pas ça. Vraiment.